Et c'est la rébellion séparatiste, les forces de libération de l'état du Kaminda qui a revendiqué cet attentat. Avec nous en direct dans ce journal, Rodriquez Mingas, le secrétaire général exilé en France. Alors vous vous trouvez en ce moment en Belgique, à Anvers. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi avoir perpétré cette attaque contre le convoi qui escortait les joueurs togolais ? Oui, j'ai tenu à préciser que cette attaque n'était pas destinée exclusivement aux joueurs togolais, mais aux forces armées anglaises en tête du peloton. Voilà, donc c'est un pur hasard que nous, les tirs, on peut atteindre ces joueurs. Nous n'avons rien à voir avec les togolais, nous ne sommes pas le convoi togolais. Et nous présentons nos condoléances aux familles attrétées ainsi qu'au gouvernement togolais. Dans ce sens-là, nous luttons pour la libération totale du cabinet, nous luttons pour la libération du cabinet contre l'occupation illégale de l'Angola. Voilà, donc c'est un pur hasard. C'est de mort, c'est un pur hasard. Est-ce que vous avez l'intention de commettre de nouvelles attaques durant cette canne, notamment dans cette enclave ? Oui, nous avons l'intention de libérer le territoire des attaques, contre moi, contre les troupes d'occupation angolaise et non contre les étrangers. Donc nous n'avons rien à voir avec le conflit, avec l'Angola. Nous nous battons contre les soldats angolais et non contre les étrangers ou le peuple angolais. Voilà. On entend souvent dire que votre mouvement est manipulé par des Congolais ou des majors pétrolières qui landent sur les richesses de la région. Oui, c'est toujours la propagande purement gratuite des autorités communistes de Luanda. Nous n'avons rien à voir avec les autorités des deux Congos. D'ailleurs, c'est certains des régimes amis au monsieur de Saint-Pierre qui ne peuvent même pas nous soutenir. Là, nous avons des éléments qui ont été blessés au cours de cette part, personne n'en parle. Et jamais nous ne pouvons les évarcuer même dans les deux Congos pour les soigner parce que tout de suite là, ils sont repérés et ils sont signalés aux autorités angolaises qui vont s'en débarrasser. Donc pour nous, les deux Congos, ce n'est pas des points d'appui. Nous n'avons aucune aide de ces deux pays, 35 ans que nous luttons dans les marques qui m'ont accroché du Kabila sans aide extérieure. En tout cas, vous nous confirmez que vous avez l'intention de perturber le déroulement de cette canne. Non, pas perturber uniquement cette canne. Parce qu'il y a déjà eu d'autres propositions plus importantes telles que la Coupe d'Afrique de Longueuil, qui est de rouler au Kabila, sans incidement. Mais nous, notre but, c'est de libérer la totalité du territoire du Kabila. Voilà. Donc le pays en guerre, de toute manière, nous avons averti à monsieur Isayatou, par lettre recommandée à l'excusé de la réception, il y a deux mois de cela, le risque qu'ils encouraient d'insister à organiser la canne dans le territoire sous-guerre du Kabila. Mais monsieur Isayatou n'a pas pris aussi nos revendications ou nos avertissements. Il a préféré envoyer son émissaire spécial à Luanda, qui ce dernier a été corrompu par le gouvernement angolais, en lui rassurant, en lui-même de l'argent, et en lui rassurant que comme quoi l'angolais avait assez de force pour sécuriser la sécurité des biens des personnes. Alors la responsabilité, le sous-guerre passe là-bas au Kabila, encombre à monsieur Isayatou et à ses acolytes du MPLA, et non au FLEC. Merci, merci Rodríguez Mingas. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de la rébellion séparatiste des forces de libération de l'enclave du Kabila, donc qui a revendiqué cet attentat.